Salut à tous, bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui je vous propose de découvrir le nouvel aspirateur de chez Ecovax, le T20 Omni J'avais testé il y a quelques temps le X1 Omni qui se trouve juste ici, un aspirateur haut de gamme également qui est un petit peu plus cher, on va voir dans cette vidéo les différences entre les deux mais pas que, puisque j'avais testé également le X1i Omni qui est un petit peu moins cher qui a aussi quelques caractéristiques différentes, on va essayer de comprendre tout ça dans cette vidéo Très rapidement dans la boîte, on va retrouver deux serpillères ici, elles sont déjà prêtes à l'emploi On a, alors ça c'est une nouveauté, on a une petite brosse qui va permettre de nettoyer notamment le socle de charge de l'appareil ça c'est assez pratique puisque ça s'encrasse assez rapidement On a deux brosses latérales comme ceci les notices en français et le câble d'alimentation Je passe très rapidement sur le design, on a le bac à eau propre, le bac à eau sale et puis à l'intérieur juste ici on a le sac à poussière puisque l'aspirateur va se vider automatiquement dans ce sac si besoin On a une conception relativement classique, alors on a quand même deux serpillères circulaires moi j'ai une petite préférence quand même pour ce style de serpillères On a deux roues avec un débattement de 2 cm, les capteurs de chute et le rouleau principal On a un rouleau principal en plastique J'ai quand même une préférence justement pour ce type de rouleau Je trouve que c'est mieux pour récupérer la poussière et tout Je trouve que c'est un petit peu plus efficace Ensuite on installe les serpillères, c'est vraiment pas très compliqué Il y a juste à les poser comme ceci Et idem pour les brosses latérales, ça se clipse Voilà, bon, c'est tout, il est prêt à l'emploi On n'a plus qu'à l'installer, donc on prend l'application Tinko et on peut l'installer Côté du bac à poussière, voilà à quoi il ressemble Avec le filtre qui se trouve juste ici Et par défaut, le bac à poussière se vide automatiquement dans la station C'est une option qu'on peut allumer ou non On a le bouton d'allumage, mais également un bouton qui va permettre de réinitialiser l'appareil Le bouton qui permet de le lancer Et lorsque vous allez appairer, en tout cas la première fois avec l'application Ecovax Vous allez appuyer sur ce petit bouton de reset Et donc voilà, la partie supérieure qu'on peut laver très facilement Puisqu'on l'enlève sans aucune difficulté Allez, c'est parti, premier avantage La serpillère qui va se lever comme ça De façon automatique, alors notamment lorsqu'il y a un tapis Donc vos tapis ne seront pas mouillés si vous lavez votre sol Donc ça c'est le premier avantage Et puis l'autre avantage aussi, c'est que si vous lavez par exemple une pièce en particulier Vous allez, contrairement à certains aspirateurs qui n'ont pas ce système là Donc dès le démarrage en fait de la station Ça va entraîner, donc vous allez voir une trace d'eau Bon bah ça sèche rapidement, mais bon, c'est jamais agréable des fois Ici donc, il commence vraiment à laver là où vous lui demandez en fait d'aller On va commencer par la serpillère Je vous en parlais il y a quelques années Je vous disais vraiment les serpillères, en tout cas pour les robots d'entrée de gamme C'est pas génial Là, on commence vraiment à avoir des trucs assez sympas Alors pas pour des nettoyages tout une fois par semaine Faut pas laisser de traces avec des reliefs, de trop gros reliefs Mais pour la plupart des tâches, franchement ça marche bien Donc ici j'ai mis de la terre et puis ici un petit peu de café que j'ai séché A titre de comparaison, que ça soit le TV Omni, le X1 Omni ou le X1i Omni On a en gros le même principe de nettoyage Après, ce qui va changer, on va en parler juste après C'est notamment le lavage à eau chaude des serpillères En tout cas pour ce modèle-ci Donc en gros, pas de grosse surprise Mais vous avez quelque chose d'efficace Donc avec ces petites serpillères qui tournent rapidement Et voilà, donc là la trace de café est quasiment partie Sachant qu'en une passe, il n'y a pas de problème Alors le seul inconvénient, c'est ici, j'ai basculé en fait l'aspiration en max plus Donc la puissance la plus forte Je pense que c'est plus adapté par exemple au tapis que sur des carrelages, des sols durs en fait Puisque ça a tendance à envoyer, puisque ça débite pas mal d'expiration d'air Ça a tendance à envoyer un petit peu des bouts de semoule, on va le voir juste après Ou de la terre, là tout à l'heure on l'a vu, un petit peu partout Donc vous voyez, en fait il envoie un petit peu de la semoule sur les côtés Alors pas là où il passe, mais en tout cas la semoule qui est expulsée avec l'air Il y a pas mal d'air Pour la farine, ça ne pose pas de problème Elle est bien aspirée, donc ça c'est bon Bon, il faut juste savoir finalement qu'on n'utilisera pas le mode max plus Pour des sols durs avec de la semoule Alors ensuite je suis passé en mode serpillère Alors si vous faites une double passe, il va passer une fois dans un sens et puis une fois dans l'autre Donc un coup horizontal, un coup vertical, donc ça c'est bien Ça maximise en tout cas les chances de nettoyage Et franchement donc après son passage, il n'y a plus rien Que ça soit farine, semoule, etc. c'est nickel Comment se comporte-il maintenant avec des objets sur son passage ? Alors, donc là, il utilise la technologie True Detect 3D Donc concernant les gros objets, généralement il n'y a pas trop de problèmes Voilà, donc là il évite parfaitement la chaussure Je continue avec Goldorak Donc la figurine n'est pas bien grosse Mais quand même, donc pareil Là il l'évite sans aucun problème Donc il l'a bien vu, en plus ça a été pile en face de lui Donc ici j'ai activé True Detect 3D Donc ce qui permet de reconnaître les petits objets, notamment les câbles Et ça marche relativement bien Alors contrairement par exemple au S Max Ultra que j'avais testé il y a quelques temps Ça, le câble là, il l'embarquait direct Donc là, il l'a vu un peu au dernier moment Mais en tout cas, vous voyez, il le contourne Et donc il n'avalera pas ce câble Donc ça, c'est le point positif Ici, j'ai désactivé True Detect 3D Donc cette poussière, il va me l'aspirer Par contre, si j'active True Detect 3D, cette poussière Eh bien, il va me la contourner Donc ça, c'est pas génial Voilà donc côté efficacité, que ça soit en puissance d'aspiration, même en nettoyage, en lavage Je pense que vous ne serez pas déçus Donc on va faire un test maintenant Alors vous voyez, ça c'est suite au passage avec le café et la terre Et on va donc nettoyer Enfin, il va se nettoyer tout seul Retour à la base La grosse nouveauté de ce produit, c'est son séchage à l'air chaud Mais également son lavage des serpillères à eau chaude L'eau va chauffer à 55 degrés Donc ça va mieux nettoyer les serpillères Donc il n'y aura pas cette odeur de moisie Vous allez vraiment sentir le frais Ça va donc mieux nettoyer les sols Franchement, c'est bien pensé Et c'est efficace C'est vraiment une bonne chose, moi je trouve Vous le laissez faire tout seul Au bout de 2-3 heures Il a tout fini, il est propre Vous n'avez rien à faire avec ce robot Donc pour ceux qui ont une expérience avec des anciens robots Où il fallait nettoyer les serpillères Si vous les oubliez, c'était la catastrophe Là franchement, vous serez tranquille Moi, ça a vraiment été le jour et la nuit Et voilà donc à quoi ressemble la station de lavage Si je puis dire Il y a des petits reliefs qui permettent de gratter la serpillère Et puis, il n'y a pas de saleté Après quelques lavages Il y a quelques bouts de terre qui sont à l'extérieur Mais il ne peut pas les récupérer Si c'est tombé dessus, c'est mort Donc il faudra le nettoyer Mais je trouve que là aussi, il est assez autonome Pour s'auto-nettoyer Donc vous l'avez vu, le bac à poussière est bien plein On va faire tout de suite un test d'auto-nettoyage En tout cas du bac à poussière Donc on a entendu les petites détonations Là, c'est comme l'autre modèle que j'avais testé On entend qu'il aspire le gros des poussières Et on va regarder ce que ça donne Alors je le fais d'une main, ce n'est pas du tout pratique Mais ça a l'air très bien Je vais y arriver Voilà, nickel Le bac est parfait Donc bon point pour l'auto-nettoyage Ensuite, j'ai fait un test avec le tapis Donc je fais en x2 Parce que sinon c'est un petit peu long Donc j'ai mis de la smooth, de la farine En fait, j'ai revidé le même bac C'est toujours les mêmes trucs Donc sur le tapis Et on va voir comment il se comporte Donc sachant qu'automatiquement La puissance d'aspiration est élevée Donc au 6000 pascal Puisqu'on peut donc Aspirer jusqu'à 6000 pascal Donc c'est pas net net Là c'est mieux Ouais Alors c'est compliqué C'est un tapis à poils long On voit là où il a un petit peu de mal C'est sur les rainures Donc là il y a des grains de semoule Qui ne sont pas du tout aspirés Je pense qu'autant là Le caoutchouc fonctionne bien Le rouleau en caoutchouc fonctionne bien Par contre l'aspiration n'est pas assez puissante Pour aspirer les grains qui sont coincés Alors c'est compliqué de choisir un aspirateur Entre le X1i Omni, le X1 Omni Celui-ci le T20 Omni Donc tous se déplacent sans aucun problème Que ça soit sous les chaises Sous la table Enfin franchement c'est nickel Vous ne serez pas déçu de ce côté là Donc on a comme pour le X1 Omni Donc on a c'est ce que je vous disais Le True Detect 3D Qu'on ne retrouve pas sur le X1i Omni Donc c'est cette technologie Qui permet de reconnaître les petits objets D'éviter les câbles Bon est-ce que ça aide beaucoup ? Je sais pas Je pense que c'est pas forcément nécessaire Mais en tout cas c'est disponible ici Sachez qu'on perd également la caméra Qu'on retrouve sur les deux autres modèles Mais ici bon pas de caméra de surveillance Bah c'est dommage Un truc qu'on retrouve sur les trois modèles C'est l'assistant vocal Et objectivement ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup Ok Ico Je suis ici Nettoie la cuisine Et donc là il est parti pour nettoyer la cuisine Évidemment tout se passe avec l'application On va lui dire telle pièce correspond à la cuisine Alors justement l'application Donc voilà comment elle se présente Donc vous pouvez lancer le robot depuis cette page ici Vous pouvez donc accéder Alors une fois que c'est cartographié A une vue 2D Donc ça c'est la vue qu'on a là Voilà Donc moi c'est ce que je préfère objectivement Mais vous pouvez accéder également A une vue 3D comme celle-ci Et là vous allez voir Bah notamment le tapis Ça peut être pratique Puisque vous allez pouvoir personnaliser en fait Le style d'aspiration suivant là où vous êtes Donc ça c'est quand même pas mal En slidant du bas vers le haut Donc on a ces menus-ci Donc là c'est plutôt axé côté nettoyage Notamment le nettoyage des tapis Le nettoyage stratégique Dans plus de paramètres On a ici donc la possibilité De choisir plus ou moins d'eau Lorsque vous nettoyez Et puis de planifier le retour à la station Pour qu'il se recharge en eau En fait pour qu'il mouille ses patins Contrairement au X1 Omni Celui-ci Alors pas le X1i Omni C'est exactement le même principe Mais en tout cas le X1 Omni Lui se charge en eau Là c'est pas le cas En fait il mouille ses patins Et puis après donc il retourne à la station Une fois que c'est relativement sec Alors petit bémol côté application Je trouve qu'il y a quand même Plein de paramètres un petit peu partout Des fois si on ne fait pas attention On peut en oublier Des fois il faut slider vers le haut Des fois vers la gauche Des fois il faut appuyer sur un bouton Ensuite chercher plus de paramètres ailleurs Bon L'application pourrait être améliorée Et sachez que VoiceOver Est relativement compatible Avec l'application ECOVAX Mais toutes les fonctionnalités Il y a des fois des menus Qui ne sont pas compatibles Point fort de l'application ECOVAX C'est sa compatibilité Avec les raccourcis Siri Donc depuis Alors même si on a l'assistant Vocal ICO On peut utiliser Siri Depuis son téléphone Depuis son pod On a ici donc une liste des actions Interrompre le nettoyage Lancer le nettoyage Nettoyer dans une pièce Bon bref C'est génial On va pouvoir utiliser Siri Pour dire ce qu'on veut A notre robot préféré Alors on va retourner Justement dans l'application Regardez si je slide vers la gauche J'ai ce menu là personnalisé Et je vais pouvoir lui dire Quel type de nettoyage Je vais vouloir Donc là je décoche mes pièces Et je vais lui dire par exemple Pour celle-ci En cliquant sur le petit crayon Pour modifier Je vais pouvoir modifier Est-ce que je veux passer une fois Et changer la vitesse d'aspiration Je peux faire exactement la même chose Avec la zone pour le tapis Et je ne vous en ai pas parlé Mais évidemment on a les fonctions essentielles D'un robot traditionnel C'est à dire qu'on va pouvoir lui dire De nettoyer une zone en particulier De nettoyer une pièce Ou même de ne pas aller dans une pièce En tout cas d'éviter une zone Bon bah ça c'est du classique Voilà ce que je pouvais vous dire Sur le T20 Omni Objectivement donc un robot très polyvalent Alors si vous ne voulez pas de caméra Bah ce robot est fait pour vous Si vous avez besoin justement D'une reconnaissance de câbles Si vous laissez souvent traîner vos câbles Peut-être bah c'est pas mal aussi Maintenant si vous avez besoin d'un robot Qui ne passe pas son temps A retourner à la station de charge Tous les 15 minutes en tout cas Donc si vous avez des grandes surfaces Bah c'est peut-être préférable De passer au X1 Omni Qui est un peu plus cher Mais objectivement Moi je trouve que celui-ci Est vraiment très polyvalent Si le produit vous intéresse Je vous mets le lien dans la description En attendant n'hésitez pas A voir mes autres vidéos Sur les aspirateurs Ecovax De liker cette vidéo Si vous avez aimé De la partager Et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada